Yo et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui on va voir ensemble comment mettre de la publicité sur Facebook pour pouvoir faire la promotion de son service, peut-être que tu as un produit à vendre, peut-être que tu as une solution à vendre nous on a quelque chose à vendre, on a quelque chose à vendre et ce quelque chose à vendre se trouve sur attrap.io qu'est-ce que c'est qu'attrap.io ? c'est tout simplement un site que j'utilise pour te donner un exemple complet de A à Z on a commencé par acheter le nom de domaine, mettre en place le site WordPress, faire un petit design qui est plutôt pas mal je trouve tu vois, enfin en tout cas je suis pas graphiste donc du coup je trouve plutôt pas mal pour le travail qui avait été fait avec des outils professionnels, on a mis en place du tracking dessus, on a mis en place Google Analytics, on a mis en place Google Tag Manager on a appris à s'en servir un petit peu et puis on a mis en place le fameux pixel Facebook pour pouvoir aujourd'hui mettre notre campagne publicitaire sur Facebook pour pouvoir commencer à travailler dessus. Donc si tu n'as pas suivi tout ça, bah tant pis c'est pas grave j'ai envie de te dire revois les vidéos précédentes et pour les revoir tu peux les trouver où sur ma chaîne YouTube et sur la chaîne YouTube tu peux aller dans la petite playlist qui est comment pré-lancer un service web puisque concrètement après le pré-lancement de ce service web on va aussi travailler sur le développement de l'application derrière donc il y a pas mal de tutos qui vont arriver si tu n'as pas envie de les louper surtout, 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 surtout abonne-toi maintenant, vas-y je t'attends allez allez, ça se trouve juste là, là, en dessous, tu t'abonnes et puis t'appuies sur le gros bouton et bim t'actives les petites notifications c'est plutôt pas mal comme ça du coup tu les reçois sur ton téléphone portable, tu regardes ça dans le bus quand on sera plus confiné au moment où je fais la vidéo mais concrètement voilà, tu pourras tu pourras regarder ça partout. Donc on continue on a mis en place notre pixel Facebook dernièrement, d'ailleurs si tu n'as pas vu la vidéo précédente tu vois on a commencé à avoir des petits événements alors ces événements c'est moi qui les ai faits, c'est-à-dire que concrètement il y a 14 pages view, c'est mes 14 pages view à moi et puis en même temps on a des petits leads qui vont bien si tu ne veux pas avoir tes propres événements tu peux aussi mettre en place une condition dans le Google Tag Manager qui est de vérifier l'adresse IP je pense que ça doit être faisable, je n'ai jamais fait mais c'est une idée comme ça qui me vient au hasard donc peut-être à tester, à voir si tu ne veux pas faire en sorte d'avoir tes propres views, tes propres pages view, tes propres leads quand tu fais des tests, d'accord ça peut être ennuyeux au niveau des stats et puis ça peut fausser un petit peu les stats sur le graphique et faire un truc un peu dégueu Soit disant, c'est parti on va commencer à créer notre publicité alors c'est un vaste sujet moi ce que je vais te montrer c'est la technique pour créer une publicité je ne vais pas t'apprendre à créer une publicité parce que ça pourrait prendre des heures peut-être que je ferai des épisodes spécifiques justement sur la création de publicité sur la chaîne je vais déjà te donner les bases de façon à ce que tu puisses reproduire les actions je vais te donner des petites astuces de façon à ce que tu puisses les mettre en place aussi bien évidemment derrière il y a un travail monstrueux à mettre en place pour pouvoir créer des campagnes publicitaires parce qu'il faut que dans un premier temps tu ailles chercher tout simplement ton audience et puis du coup que tu puisses savoir quel profil type tu vas avoir besoin que tu puisses choisir ton contenu, ton texte, ton image etc, etc, d'accord donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer on va faire comme si on créait une publicité d'accord on va te montrer comment est-ce que moi je procède et puis derrière tu vas pouvoir reproduire les actions derrière alors ce qu'on va faire dans un premier temps c'est que là j'étais un petit peu loin dans mon truc c'est ce que je vais aller tu peux utiliser donc soit Pixabay Pixabay pour aller chercher des photos alors ça peut être des photos, des illustrations, des images vectorielles ce que tu veux d'accord tu peux trouver des photos libres de droit libres de droit à usage commercial ça c'est important parce que derrière tu peux soit les transformer soit faire des choses dessus aller rechercher dedans des mots clés moi j'en ai trouvé un il n'y a pas longtemps ça fait un moment que je le connaissais mais que j'utilise plus en ce moment qu'il y a des photos un peu meilleures en termes de qualité où tout du moins l'éventail est beaucoup plus large et donc je le trouve plutôt sympathique c'est Pixabay Pixabay je ne sais pas comment tu le prononces donc tu le prononceras comme tu veux de ton côté et concrètement l'objectif ça va être d'aller chercher des images, des photos, des images pour pouvoir mettre ça dans ta campagne publicitaire alors nous ce qu'on va faire ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller rechercher je vais chercher business dans un premier temps voir ce qu'on trouve comme image et je vais essayer d'en trouver alors généralement je vais essayer d'en trouver 4 à peu près d'accord parce que je vais créer 4 publicités je vais créer une campagne publicitaire et dedans je vais créer 4 publicités enfin tout du moins une publicité qui va contenir 4 images et après je vais sélectionner au fur et à mesure et donc là du coup je vais avancer comme ça donc là concrètement on va essayer de trouver quelque chose de plutôt sympa business est-ce que j'ai pas en même temps mobile, j'aurais bien un petit téléphone mobile parce que mon application qui va être lancée pardon excuse-moi sera sur téléphone mobile donc ça serait plutôt cool tiens regarde ça c'est pas mal je trouve comme petite image est-ce qu'il n'y a pas mieux est-ce qu'il n'y a pas mieux comme image on va voir ça toc 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 tiens hop celle-ci on prend cette image là ensuite on va prendre aussi cette image là-bas d'ailleurs c'est l'image du site ça tu vois comme quoi finalement voilà c'est l'image du site donc bah concrètement alors il y a un truc que j'aime bien faire sur les publicités je ne sais pas si c'est un impact gigantesque mais concrètement je prends une image et j'essaye d'avoir exactement la même image sur la page où je vais rediriger la personne c'est-à-dire que là ici tu as l'image de cette personne là qui a son téléphone et son pc et concrètement ici boum je me retrouve avec exactement la même image donc tu as un suivi en termes d'expérience utilisateur qui est bien meilleur qui va permettre à la personne de comment dire de de pas avoir une perte au niveau de l'information l'idée c'est de toujours essayer d'avoir le même niveau d'information donc là boum c'est plutôt pas mal bon là ça sera une autre personne différente mais encore une fois elle a un téléphone mobile dans la main etc on va essayer de trouver une troisième celle-ci elle est plutôt pas mal cette photo là je vais essayer de voir alors c'est vraiment un hasard pur hasard que je prends des femmes c'est pas parce que je préfère voir des femmes que des hommes mais concrètement concrètement en termes d'hommes en termes d'hommes celle-ci elle est pas mal disons que je le trouve plus expressive les photos avec les femmes que celle avec les hommes derrière puis les hommes sont toujours en train de téléphoner les femmes sont toujours en temps de regarder la notification sur ces photos là et les hommes ils téléphonent tout le temps tu sais pas pourquoi moi ce que j'aimerais bien c'est un homme qui bosse tu vois celle-ci sauf que alors celle-ci elle est très bien sauf qu'elle est pas en mode paysage elle est en mode portrait donc ça me pose un problème j'ai pas envie de m'embêter à retaper tout ça toc 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 bon écoute on aura trois photos de femmes parce que j'ai pas envie que cette vidéo soit excessivement longue donc il y aura trois photos de femmes là-dedans toc 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 tiens celle-ci ouah fallait pas top top je suis pas je suis pas fan tu vois je suis pas fan bon écoute on aura trois photos de femmes c'est comme ça écoute allez on va tester celle-ci comme ça du coup on a de tout donc trois photos allez hop free download c'est parti j'envoie du pâté clique free download pareil ici et pareil ici non ici 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 j'ai le bouton qui était caché voilà donc j'ai mes trois petites enfin mes quatre petites images pour le coup ce qui veut dire que quatre petites images je vais faire quatre publicités donc ça veut dire que ça va faire 40 euros de publicités par jour donc c'est plutôt badass mais tu vas voir qu'au fur et à mesure dans notre suivi publicitaire ce qui va se passer c'est que on va réduire les publicités au fur et à mesure c'est qu'on va virer les images qui fonctionnent le mien le moins bien tout du moins et puis comme ça on va réduire ce coût publicitaire et puis on va optimiser tout ça au fur et à mesure donc c'est parti pixel facebook enfin on va retourner sur facebook dans ces cas là on va aller dans le la partie ici gestionnaire d'événements on va aller dans tous les outils et là on va aller dans gestionnaire de publicité toujours dans ton compte publicitaire d'accord alors les contenus je pars du principe qui sont faits avant et les audiences je vais partir du principe qu'elles ont été bien définies avant d'accord maintenant je ne vais pas te donner exactement l'audience que je vais utiliser par la suite je ne vais pas tout donner non plus il ne faut pas abuser non plus mais voilà je vais te donner quand même une grosse partie de tout ça donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une petite campagne publicitaire dans cette campagne publicitaire on va lui donner un événement type enfin un événement un objectif type alors il y a plusieurs méthodes il y a plusieurs façons de procéder là concrètement on a un site qui est déjà tout prêt c'est à dire que notre site il a un formulaire notre objectif c'est de récupérer du lead donc de faire de la conversion donc ça veut dire que derrière ici notre objectif principal est de la conversion il y a aussi autre chose que l'on peut faire c'est que tu peux générer du trafic au départ concrètement pourquoi pourquoi générer du trafic et pas faire de la conversion tout de suite nous on va faire de la conversion tout de suite parce que j'ai envie d'expliquer un petit peu comment ça fonctionne mais notre objectif c'est de faire de la conversion la problématique derrière c'est que tu vas comment dire tu vas mince le fait de faire générer du trafic tu vas lancer de la donnée sur ton site tu vas lancer de l'information sur ton propre site pour pouvoir avoir un petit peu de données via la publicité il y a beaucoup d'autres manières de récupérer de la donnée mais voilà l'idée c'est comme ça et donc concrètement l'objectif c'est tout simplement de générer du trafic qui va être plus ou moins qualifié parce que c'est toi qui va définir ton audience type et concrètement derrière tu vas pouvoir par la suite arrêter cette publicité parce que tu vas avoir suffisamment de données et tu vas avoir donné suffisamment à manger à ton pixel Facebook pour qu'il récupère de la formation et commencer à faire de la conversion par la suite donc c'est une stratégie comme une autre moi je vais directement faire de la conversion ce qui va faire que derrière je vais avoir un coût assez important sur les premiers leads et ça risque potentiellement de descendre dans les jours suivants donc là la conversion c'est quoi alors conversion tiret tu vois j'ai pas mal fait de petites publicités derrière mais la conversion tiret est-ce que je peux mettre l'arrobase attrap.io ça du style ça attrap.io et puis c'est déjà pas mal pour l'instant c'est ça donc là on nomme la campagne publicitaire qui a un objectif global l'objectif c'est la conversion d'accord maintenant on va descendre un petit peu là dedans je vais aller chercher le pixel qui correspond à celui qui m'intéresse alors si t'as pas vu les vidéos précédentes on a créé un nouveau pixel dans notre système et là je vais sélectionner le pixel qui m'intéresse bim mon pixel je vais aller chercher un événement sauf que là tu vois il me dit que prospect est actif mais c'est moi qui ai activé les choses donc du coup effectivement il va dire qu'il est actif mais tu peux aller chercher un objectif particulier à chaque fois c'est à dire que concrètement si tu veux faire je sais pas de l'abonnement si tu veux faire du inscription terminée si tu veux faire de l'achat tout ça tu peux les paramétrer d'accord tu peux choisir ton événement nous on va choisir prospect parce que c'est ce que l'on cherche à faire alors là je ne sais pas vraiment combien va coûter mon prospect donc ce que je vais faire c'est que je vais dans un premier temps laisser Facebook travailler pour moi c'est lui qui va s'accorder à me donner un tarif à peu près correct d'accord et puis par la suite quand je verrai que le prix qui m'est donné par Facebook soit je l'estime un peu trop cher donc ça veut dire que je me suis planté dans mon audience enfin dans ma sélection de l'audience ou alors bah concrètement l'objectif pour moi ça va être de ça va être de dire à Facebook bah non je veux que ça soit ce prix là et ce qui va se passer c'est qu'il va se débrouiller pour taper sur ce prix là et si c'est au dessus boum il arrête la campagne donc là je vais laisser Facebook faire ok contenu créatif on s'en fout offre on s'en fout audience alors audience audience personnalisée donc tu as la possibilité de mettre un petit nom à ton audience enfin d'aller chercher des audiences similaires d'aller chercher des audiences personnalisées si tu en as faites tu peux aussi utiliser des audiences que tu as préenregistrées tu vois j'en ai plusieurs moi qui sont déjà là déjà toutes prêtes bon certaines sont un peu à chier parce que enfin chier pardon excuse moi oh là là on va devoir refaire toutes les vidéos c'est bête hein je vais devoir couper non allez je coupe pas concrètement donc de préenregistrer des audiences ça permet quoi ça permet de te focaliser uniquement sur la recherche d'audience et de ne pas faire la publicité et en même temps la recherche d'audience c'est un travail qui est pourri à faire là on le fait comme ça parce que je vais te montrer comment tout fonctionne mais concrètement l'objectif pour toi ça serait de faire de l'audience avant donc là ça veut dire que je vais dans gestionnaire de publicité je vais dans toutes les publicités et là tu vas dans audience allez je te l'ouvre pour que tu vois un petit peu ce que ça donne et ici tu vas pouvoir créer des audiences personnalisées pour toi tu vois ici il y en a plusieurs audiences que j'ai déjà créé et là tu vas pouvoir créer une nouvelle audience sauvegardée donc comme ça tu as des audiences préenregistrées et quand tu vas mettre en place de la publicité et bien tu vas là tu vas appeler cette audience là spécifique pour pouvoir gagner du temps dans la création de ta publicité et ce qu'il va faire derrière c'est que tu vas savoir après certaines audiences vont mieux fonctionner que d'autres pour telle publicité donc tu vas pouvoir les classifier leur donner des titres bien spécifiques donc moi je te conseille de faire l'audience avant d'accord là on va le faire au fur et à mesure pour te montrer donc la première chose à faire d'accord ça va être tout simplement de pouvoir définir un lieu où les habitants habitent pour le coup c'est le cas un petit peu comment dire c'est le cas de le dire ou ayant récemment habité à l'endroit donc tu peux choisir entre les deux soit ils habitent directement ici soit elles ont été habitées à un moment ou un autre à cet endroit là donc concrètement moi je n'ai pas trouvé que ça avait de grosses influences de choisir l'un ou l'autre par contre là où si tu fais de la publicité locale dans ces cas là peut-être que ça va devenir intéressant notamment si tu veux uniquement que les personnes qui sont dans ta région ou dans ta ville et bien pour le coup dans ces cas là oui personne habitant ici ça aura un impact beaucoup plus important pour toi d'accord tout dépend de l'activité que tu fais derrière ensuite bim moi je veux dire la France la France m'intéresse effectivement mais je vais voir beaucoup plus grand c'est à dire que je vais aller taper la zone Europe hop région Europe ce qui va me faire une petite audience de 380 millions de personnes ça fait quand même beaucoup on va réduire ça je pourrais taper aussi le Canada les USA etc etc pour l'instant je vais faire que l'Europe dans l'Europe qui est-ce que je vais aller chercher en âge alors moi je vais directement taper des personnes qui ont plus de 24 ans pourquoi plus de 24 ans parce que je considère qu'en dessous de 24 ans t'as pas de pognon pour pouvoir acheter des services donc moi mon objectif à la fin c'est que la personne achète mon service d'accord c'est pas qu'elle simplement elle s'inscrive et puis voilà elle est contente rangée donc là l'idée ça va être tout simplement d'aller chercher des cibles de personnes qui ont plus de 24 ans alors j'inclus 24 ans parce que les âges de Facebook c'est de 20, 25, 25, 35 enfin 26, 35 enfin je sais plus je connais plus trop les trucs c'est 25, 30, 35 etc ça partage de 5 bon je veux pas exclure ou inclure comment dire le 25 donc 24 ans jusqu'à alors là concrètement je vais aller chercher jusqu'à 40 ans je pense que c'est pas mal jusqu'à 40 ans ce qui va nous réduire de 360 millions je crois à 180 millions c'est encore beaucoup trop gros pour moi donc concrètement je vais réduire encore un petit peu c'est à dire que je vais aller chercher les personnes qui parlent le français et pas le français tout le français France donc concrètement je m'attends pas à avoir quelqu'un qui parle le canadien enfin le canadien français tu vois donc voilà pourquoi il faut faire attention à ça à la langue parce que des fois quand tu vas utiliser alors je crois qu'il y a des termes par exemple français qui sont considérés comme des insultes tu vois au Canada ou inversement ça peut être autre chose enfin bref quand tu le prononces mal ou quand tu l'écris peut-être en raccourci enfin voilà ça fait un espèce de raccourci et du coup c'est pas top donc là l'idée ça va être tout simplement de pouvoir cibler alors là volontairement je mets une tranche d'âge qui est assez large si toi tu fais déjà de la publicité tu te dis oula vache 24 je mets 25 allez c'est parti 25 40 ans ça fait ça fait beaucoup oui tout à fait ça fait beaucoup moi ce que je fais c'est qu'au départ je mets une cible relativement large en termes d'âge et après encore une fois dans ma publicité je vais réduire c'est à dire que je vais modifier la tranche d'âge au niveau de la publicité derrière pour pouvoir justement ne cibler que les personnes qui ont le mieux interagi sur la publicité et notamment par exemple si tu fais des images si tu mets en place des images peut-être que tu as des images qui vont mieux fonctionner pour des personnes qui ont 35-40 ans et tu as d'autres images qui vont mieux fonctionner pour des personnes qui ont 25-30 ans tu vois donc ça veut dire que en fonction de ça je vais pouvoir modifier moduler mes campagnes publicitaires derrière encore une fois c'est la méthode que j'utilise peut-être que toi tu utilises une autre méthode c'est tout à fait discutable et tu peux en discuter dans les commentaires ça ne me pose pas de problème tu peux me donner ton avis tu peux me donner des retours d'expérience que tu as pu tester etc. donc là dessus il n'y a aucun souci n'hésite pas on continue ciblage avancé alors ciblage avancé c'est là où ça devient intéressant parce que concrètement pour moi j'ai vu plusieurs stratégies différentes des stratégies très intéressantes aussi et notamment il y en a une que j'ai retenue enfin tout du moins une que j'ai retenue ou plusieurs j'en ai retenu deux la première c'est tu t'adresses à un public qui est professionnel uniquement professionnel dans ces cas là tu vas aller chercher un poste en particulier par exemple si je prends si je prends blogueur on va prendre blogueur pour donner un exemple blogueur 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 donc tu as tous les intérêts qui vont bien boum 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 moi ce qui va m'intéresser c'est pas les intérêts justement alors blogue 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 non alors du coup on va tester autre chose go fucking go fucking on a intérêt encore alors attends j'essaie de trouver dans les suggestions des fois tu as l'intérêt mais moi ce qui m'intéresse c'est d'abord bon par exemple stratégie marketing digital d'accord et bien concrètement c'est un poste c'est à dire que c'est une personne qui tient le poste de digital marketing stratégiste d'accord et ça veut dire que elle fait déjà ce taf là donc potentiellement je peux aller chercher cette personne là lui dire bah écoute toi qui fais ce travail là toi qui es dans la stratégie digitale peut-être que mon outil va t'intéresser donc je vais directement m'adresser à une personne qui a ce poste là donc ça c'est la première chose tu vois c'est la première chose c'est peut-être d'aller cibler les gens uniquement par poste parce que ton taf c'est d'aller chercher des personnes qui sont en activité faut bien faire attention parce que si tu vas taper justement ce type de personne là peut-être qu'elle est employée de quelqu'un et donc pour le coup ça va peut-être poser problème au niveau de la licence ou quoi que ce soit d'accord donc là il faudra faire attention notamment tu peux aussi aller rechercher par exemple voilà il y avait freelancer 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 intérêt freelance tentator non toc 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 alors freelance si je tape freelance tout court parce que j'ai dû taper voilà intérêt auto-entrepreneur moi ce que j'aurais bien aimé ce que j'aurais bien aimé auto-entrepreneur donc ça je vais le virer voilà donc imaginons qu'on s'adresse aux personnes qui sont auto-entrepreneurs qui ont une petite entreprise je vais aller dans les suggestions parce que des fois ça aide un petit peu et notamment voilà une personne qui peut être à son compte en termes de post ensuite en termes de post voilà freelancer je savais bien qu'il y était le post tu vois tu peux t'adresser au chef d'entreprise tu peux t'adresser bon au fond de dehors directeur SEO je sais pas si vraiment eux ça va les intéresser directeur général pareil etc etc business owner marketing director peut-être voilà bon là concrètement je vais m'adresser aux personnes qui sont auto-entrepreneurs alors j'ai mis auto-entrepreneurs parce que c'est un centre d'intérêt il n'y a pas de post auto-entrepreneur j'ai pas trouvé ça en fait tu vois entrepreneur entreprise individuelle ouais voilà donc du coup le post auto-entrepreneur n'existe pas par contre le centre d'intérêt tu peux ajouter les centres d'intérêt donc là concrètement je vais m'adresser alors je te donne un profil type d'accord pour te donner un exemple de ce qui peut se faire mais voilà là je vais m'adresser à des personnes qui sont chefs d'entreprise qui vont être qui vont être à leur compte qui recherchent à augmenter leur visibilité bon voilà ça c'est une première partie je vais m'adresser à ce type de personnes là maintenant j'aimerais bien affiner tout ça parce que j'ai quand même 18 millions de personnes qui sont potentiellement à leur compte chef d'entreprise auto-entrepreneur entreprise individuelle etc etc donc pour le coup je vais affiner donc je vais affiner mon audience et je vais cliquer ici alors ça il faut bien comprendre que c'est soit ça ou ça ou ça ou ça d'accord si je fais affiner l'audience ça va être soit ça ou ça ou ça ou ça d'accord et en même temps soit ça ça ou ça ou ça d'accord donc imaginons par exemple que je vais prendre alors je ne sais pas si influenceur par exemple ça peut influenceur marketing influence sociale influence communication influenceur on facebook par exemple je pense que c'est peut-être pas mal alors on peut taper les youtubeurs on peut taper instagram ensuite les comptants de créateurs par exemple marketing de contenu voilà boum bon voilà je ne vais pas tout tout à fait faire mais on est encore à 13 millions de personnes bon pour moi ça fait encore beaucoup trop alors moi j'essaye sur la toute première campagne publicitaire de réduire un maximum je crois qu'il y a des recommandations qui font que c'est 50 000 personnes à peu près pour pouvoir avoir une première audience moi j'avoisine effectivement j'essaye de taper les 50 000 personnes mais je vais être plus entre 50 000 et 100 000 personnes pour être entre les deux tu vois après bien évidemment si ton audience est suffisamment bien cadrée et que tu sais que c'est une audience qui va être large pour le coup ça peut être plus important alors pourquoi je dis entre 50 000 et 100 000 tout simplement parce que là je ne suis pas uniquement sur la France d'accord je suis sur la zone euro donc ça veut dire que 100 000 personnes déjà sur la zone euro c'est comme si tu avais à peu près 30 à 40 000 personnes en France concrètement tu vois donc l'idée est là et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais exclure des personnes potentiellement peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas m'intéresser moi ce qui va m'intéresser c'est des personnes qui ont un peu de pognon ou qui sont entreprenants donc concrètement c'est la première catégorie de ma cible pardon excuse-moi et puis en même temps qui vont être potentiellement youtubeurs qui vont être créateurs de contenu alors je ne vais peut-être pas mettre tout ça je vais mettre des personnes qui s'intéressent à autre chose donc peut-être marketing de contenu voilà lead génération génération de lead qu'est-ce que j'ai comme suggestion d'ailleurs conversion au niveau marketing marketing numérique et je vais virer je vais virer je vais virer je vais virer marketing de contenu hop ensuite je vais stratégie marketing tu vois ici tu as entrepreneuriat allez bim entrepreneuriat entrepreneuriat en intérêt pouf ensuite derrière suggestion qu'est-ce que j'ai trafic site web alors on pourrait le mettre trafic site web parce que l'idée c'est ça c'est-à-dire que je vais m'adresser à des personnes qui veulent générer le trafic site web donc l'objectif c'est d'ailleurs potentiellement d'avoir des prospects hop allez c'est parti je l'ajoute on est passé à 15 000 au lieu de 18 000 en changeant un petit peu nos façons de faire et puis derrière marketing automation je pourrais m'adresser aux personnes qui font du marketing automation compte tenu du fait que c'est un petit peu du hacking on hack un petit peu ce que font les autres je vais l'enlever je vais l'enlever voilà boum c'est comme ça donc ensuite je vais exclure des personnes donc mon profil type là pour l'instant vu comme je peux l'imaginer c'est une personne qui va être entreprenante qui va s'intéresser à des sujets comme ceci et puis en même temps derrière je vais me dire j'ai pas envie que le gars ce soit un gars qui va par exemple regarder du BFM TV enfin tout du moins qui a envie de perdre son temps à regarder du BFM TV ou de la télé-réalité tiens de la télé-réalité donc du coup ce que je vais faire je vais prendre télé-réalité programme de télé-réalité je vais exclure les personnes qui regardent de BFM TV parce que voilà BFM TV BFM TV et BFM Business BFM Business voilà boum je vais lire ces personnes là parce que j'estime que voilà c'est pas des personnes qui sont qui ont le temps de regarder ce type d'émission là déjà en tout cas on est descendu à 6 millions on est passé de 15 millions à 6 millions donc c'est plutôt pas mal alors je pourrais encore cibler tout ça bon l'idée c'est pas de faire une vidéo trop longue voilà on va s'arrêter là pour l'instant donc soit ça ou ça ou ça et ça ou ça ou ça et en même temps exclure ces profils enfin ça ou ça ou ça d'accord ce qui est plutôt pas mal alors tu remarqueras un petit truc de Facebook qui est plutôt sympa c'est que pour agrandir ton audience tu as les suggestions par contre pour réduire ton audience le bouton suggestion bouc il a disparu ils sont pas mal les gars enfin bref voilà donc ensuite type de conversion donc ça type de conversion de connexion je commence à être fatigué c'est alors donc exclure les personnes qui aiment déjà votre page effectivement on va supprimer ça notamment je vais supprimer alors les gens qui regardent qui sont sur NicoDevelop parce que concrètement comme je vais avoir des vidéos sur YouTube potentiellement je vais avoir des personnes de Facebook qui vont venir j'ai pas envie d'avoir ce type de personnes là ça m'intéresse pas et puis en même temps attrape.io bien évidemment parce que les personnes qui sont sur attrape.io ne sont pas forcément intéressantes pour moi je peux choisir d'enregistrer cette audience là mais comme je te l'ai dit au début de cette vidéo mon objectif c'est pas d'aller chercher ça ensuite les emplacements alors là stratégiquement pour les emplacements puis on refera d'autres vidéos derrière pour t'expliquer tout ça sur les emplacements on va les faire t'as deux possibilités la première possibilité c'est tout simplement de je t'ai dit 40 euros tout à l'heure mais j'ai craqué moi c'est fait 20 euros c'est pas grave tu vois j'ai mon cerveau qui fusionne mais concrètement si t'as pas suivi je parlais de 40 euros au niveau des publicités parce que 4 publicités 40 euros je mets pas 10 euros par publicité j'en mets 5 donc ça fait 5 euros ça fait 20 euros voilà enfin bref petite parenthèse on arrête là concrètement les placements les placements moi j'utilise pas les placements recommandés par Facebook pour une simple bonne raison c'est que mes images vont être faites par exemple pour Facebook et uniquement Facebook pas pour Instagram pas pour Facebook Messenger ou autre chose donc ça veut dire que moi je vais choisir mes emplacements je vais dire où est-ce que je veux que ma publicité soit vue donc Instagram je vire Messenger je vire audience network pareil je vire je vais garder Facebook ça change pas au niveau de l'audience ensuite dans le fil d'actualité effectivement je vais l'afficher dans le fil d'actualité je vais l'afficher dans le marketplace non je m'en fous dans les vidéos je m'en fous ici pareil là on s'en fiche aussi ensuite dans les stories boum c'est pareil ça dégage la vidéo intégrée ça dégage aussi ça ça dégage ça pareil ça dégage je ne vais afficher ma publicité que dans le flux principal de mon actualité d'accord c'est uniquement là que je vais le faire pourquoi ? parce que tout simplement que tu vas créer une campagne publicitaire qui va être optimisée que pour ça et quand je vois des mecs faire de la publicité sur Facebook et Instagram tu vas avoir la même publicité sur les deux mais tu vas voir que la publicité elle n'est pas du tout adaptée pour Instagram elle n'est pas du tout faite pour Instagram pour les stories il faut que tu fasses une publicité qui soit spécifique pour le format que tu es en train de travailler donc là concrètement je ne vais que prendre l'actualité fil d'actualité Facebook d'accord je ne t'explique pas pour ne pas rallonger la vidéo pourquoi je ne prends pas les autres mais c'est à peu près pareil le marketplace moi j'estime que la personne est là en train de faire une recherche pour acheter concrètement peut-être un motoculteur bon bah l'idée je ne vends pas du motoculteur moi d'accord donc concrètement je ne vais pas lui proposer ma publicité ça ne sert strictement à rien si toi par contre tu vends des motoculteurs effectivement peut-être que ça peut être intéressant pour toi ensuite qu'est-ce que je vais faire tous les appareils mobiles uniquement Android bon effectivement on va utiliser tous les appareils je vais en profiter pour cliquer enfin cocher cette petite case là je t'en ai déjà parlé dans une autre vidéo sur la publicité Facebook si j'y pense j'essaierai de mettre une petite fiche et si je n'y pense pas n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires comme ça je l'ajouterai par la suite concrètement l'idée ça va être de faire en sorte de récupérer que les personnes qui ont une bonne connexion il suffit que tu sois au bord de la mer et que tu sois en H+, si tu tombes sur la publicité bon il est peu probable que tu regardes ton meilleur Facebook sur la plage mais on peut imaginer ça et concrètement de ne pas avoir une connexion suffisante si ta page ne se charge pas suffisamment rapidement derrière et bien concrètement tu vas avoir un clic de facturé par Facebook et tu n'auras pas une vue une page complète derrière on n'est pas trop mal voilà tout type d'appareil actuellement je ne vais aller chercher que alors attends hop hop voilà je ne vais prendre que les bureaux alors forcément ils me recochent tout ça parce qu'il faut bien changer tout le truc je ne vais prendre que les personnes qui sont sur mon bureau sur leur bureau alors pourquoi je vais t'expliquer ça dans un instant je redécoche tout ce que j'avais demandé à ne pas cocher voilà et ici concrètement voilà ils considèrent que j'ai le Wi-Fi pourquoi est-ce que je ne cherchais que le bureau parce qu'aujourd'hui si tu regardes bien les vidéos que j'ai faites précédemment je n'ai pas adapté mon site web pour un téléphone mobile encore et concrètement j'ai un formulaire qui est assez badass sur un téléphone mobile je lui demande son prénom son mobile et en même temps son adresse email principale c'est quand même plutôt beaucoup d'informations sur un téléphone mobile à taper c'est chiant tu vois t'es comme ça t'es là c'est chiant d'ailleurs j'ai une notif et concrètement voilà l'idée elle est là donc je vais uniquement cibler que les personnes qui sont sur un clavier de façon à taper les informations calmement et tu vois on est passé de 6 millions si je me rappelle bien à 1 million 700 000 donc on réduit encore un petit peu bon on peut encore drastiquement réduire le nombre de possibilités on continue les enchères publicité quotidienne alors j'ai une deux trois quatre publicités d'accord donc 4 x 5 20 et non pas 40 donc je vais mettre en budget quotidien 20 euros d'accord et je vais faire continuer donc là on est plutôt pas mal en termes de publicité on va pouvoir continuer à avancer ici alors c'est pas NicoDeveloppe mais c'est Attrape.io qui va faire la publicité ça faut pas que tu l'oublies ça m'est arrivé une fois de faire de la publicité pour un autre compte publicitaire et c'était le profil NicoDeveloppe qu'il faisait alors qu'on parlait de Jordan tu vois donc l'idée n'était pas trop là et puis ça sert après il y a des petites astuces derrière quand tu fais de la campagne publicitaire enfin bref voilà donc on continue ici on va aller chercher donc des petites images on va ajouter nos petites images à cet endroit là je vais les importer hop c'est parti alors forcément lui il m'embête un peu je voudrais s'il te plaît bon alors écoute on va faire woman 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 c'est laquelle de woman il y a celle-ci alors celle-ci je l'ai déjà hop celle-ci je l'ai déjà celle-ci on avait dit qu'on prenait cette dame là pas celle-ci celle-ci hop là et puis on avait dit un petit bonhomme non on n'avait pas dit un petit bonhomme il me semblait qu'on avait dit un petit bonhomme ah bah non parce que je suis en train de taper woman c'est pour ça si je tape woman effectivement ça va marcher j'ai woman et j'ai man j'ai man in black ah la man in black les gars donc hop ça charge boum deux images on va attendre la troisième image je vais couper la vidéo pour en savoir que ça charge et puis après je remettrai tout ça en place bon j'ai chargé les trois images j'en ai profité pour mettre man in black mais en fait le gars il est pas black il est blanc tu sais pas pourquoi enfin bref c'est pas grave donc là j'ai quatre images quatre images j'ai quatre images les gars j'ai quatre images et je fais continuer hop c'est parti publicité une, deux, trois, quatre booster les performances avec les vidéos on s'en fout j'ai pas envie de faire de la vidéo le gars et donc là j'ai mes différentes petites publicités qui vont bien petit tips pour les images surtout évite de mettre des images avec des écritures tu vas te faire alors des fois ça va passer des fois ça va pas passer il faut pas dépasser plus de 20% plus de 20% au niveau du taux d'écriture bon après après voilà quoi à voir test de ton côté si tu veux mettre de l'image mais concrètement c'est pas top top ensuite un petit texte principal le petit texte c'est celui qui va s'afficher au dessus alors nous on va pas s'embêter on va faire remplir ta mailing list copier-coller ctrl-c bouc hop là remplir sa mailing list en piratant la visibilité de ses concurrents boum et puis derrière clique sur un un savoir plus pour clic sur s'inscrire pour réserver ton app voilà toc bon c'est pas très original l'idée alors plein de possibilités énorme possibilité en termes de en termes de comment dire de texte tu peux faire des textes extrêmement longs est-ce que j'en ai un dans le coin un texte extrêmement long attends bouge pas boum tu vois j'en ai fait un dernièrement voilà c'est un texte un peu plus long qui est en préparation qui va me servir pour une autre publicité donc là pour le coup tu peux faire une publicité extrêmement longue ou une publicité extrêmement courte recourte remplir sa mailing list en piratant la visibilité de ses concurrents c'est très court c'est limpide c'est clair c'est attractif clique sur s'inscrire pour réserver ton app moi je tutoie parce que derrière je tutoie aussi c'est à dire que concrètement quand la personne arrive sur la page de remerciement ou de la songs page concrètement elle voilà je la tutoie donc je vais rester dessus ici remplir sa mailing list maintenant hop et puis concrètement tu vois hop ce que j'ajoute derrière bouc alors les petits emojis ça marche plutôt pas mal dans les publicités Facebook ça donne un petit peu de gaieté ça voilà c'est plutôt cool maintenant après tiens tu vois ici on peut rajouter un petit fire tu vois boum allez toc toc et puis derrière hop ici on va rajouter ça là on est content un petit muscle boum pour donner le petit truc ouais c'est un petit peu craignos allez bim je dégage ça ensuite l'url hop là non attends bouge pas garçon j'ai cliqué trop vite l'url c'est l'url de notre site notre page d'accueil accessoirement donc là je colle l'url de la page d'accueil le lien d'affichage tu peux le changer bon là concrètement ça va me reprendre exactement à trap.io donc là pour le coup j'ai pas de ah si je pourrais peut-être mettre arrobase trap.io est-ce qu'il veut bien il veut pas parce que parce que parce que c'est pas mal c'est pas bien formaté donc voilà donc je peux pas le faire on aurait pas pu mettre le petit style avec l'url au base et tout mais tant pis c'est pas grave donc at trap.io remplir sa mailing list dès maintenant hop alors là on a qu'un visu à faire si toi tu fais et mobile en même temps fil d'actualité ordinateur et mobile dans ces cas là tu vas tu vas je vais même en fait je m'en fous je vais pas mettre ça tu vois et tu vas pas comment dire tu vas devoir faire attention si je mets dès maintenant là je sais que ça c'est large ok sur mobile peut-être que ça va être remplir sa mailing list d'ailleurs sa mailing list hop sa mailing list peut-être que ça sera pas suffisamment long enfin ça sera trop long pour une application mobile donc il faut bien faire un petit peu attention à tout ça là ici on a conformément à nos conditions générales concrètement pour le coup on va modifier tout ça encore une fois je vais remettre la même chose parce que là j'ai pas trop d'imagination ou tout du moins inscris-toi inscris-toi à la liste d'attente pour profiter en premier de cette nouvelle application bon le texte est trop long mais c'est pas grave inscris-toi à la liste d'attente ou soit le premier à profiter voilà soit le premier à profiter de cette nouvelle application alors ce que ça va donner boum de cette nouvelle c'est pas grave ça donnera le petit tease c'est plutôt pas mal voilà ensuite lien d'affichage donc ça on a déjà parlé obtenir les horaires non on veut pas obtenir les horaires les horaires les horaires voilà cette vidéo devient complètement n'importe quoi les gars c'est la troisième vidéo que je fais à la suite tu vois donc concrètement on va cliquer sur s'inscrire d'accord et boum le petit bouton inscription en face du petit pouce qui va bien pouc c'est parti c'est bien c'est propre et ensuite là ici t'as la possibilité de mettre des paramètres supplémentaires alors moi ce que je vais faire c'est que je vais utiliser une petite extension qui s'appelle ga dev tool app stop qui va te permettre tout simplement de mettre ta petite url à cet endroit là donc c'est ce qu'on appelle des utm les utm qu'est ce que c'est c'est tout simplement des paramètres supplémentaires que tu vas ajouter dans l'url pour pouvoir donner de l'information à google de telle sorte à catégoriser tes différentes campagnes publicitaires là je vais avoir facebook ad et ici tu vas mettre un titre à ta campagne publicitaire potentiellement ici ça va être ça va être ça va être comment dire conversion 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 etp voilà entrepreneur toc et puis ensuite concrètement on va pas prendre toute la ligne mais par contre on va prendre uniquement utm source bazar toc et puis on envoie oui je sais si tu connais la publicité t'as généré les paramètres url ici mais c'est que j'ai l'habitude d'utiliser ce petit outil à côté donc je l'ouvre à côté et là boum qu'est ce qu'on a et bien c'est plutôt pas mal on a une publicité qui est plutôt propre avec plusieurs versions de notre publicité on a un petit texte qui est plutôt pas mal ici en piratant la visibilité de ses concurrents ok c'est bon remplir sa mailing list dès maintenant en inscrivant en cliquant sur s'inscrire et là pouf tu fais confirmer et c'est parti facebook va faire le nécessaire pour pouvoir valider déjà ta publicité il va vérifier que ta publicité est conforme à ses conditions générales d'où tout le travail qu'on a fait dans les vidéos précédentes notamment avec le petit bandeau en pied de page par exemple tu vois ici tu te retrouves avec ce petit texte là qui est proposé par facebook attention quand tu fais de la publicité il faut pas cibler une personne en particulier sinon tu vas te faire tu vas te faire dégager il faut pas dire par exemple alors il y avait j'avais fait des petits des petits trucs sur instagram là dessus attends bouge pas regarde on va regarder ça ensemble rapidement j'avais fait des petits des petits tout d'ailleurs tu peux me suivre sur instagram c'est arrobase by nico développe d'accord concrètement bouc voilà on va descendre on va arriver à cet endroit là toc 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 profil instagram coin ça même facebook ad rules tu vois on avait fait ça ici donc vous posez vous vous posez des questions sur votre identité sexuelle non c'est un rassemblement mensuel destiné aux questions sur l'identité sexuelle tu ne vises pas une personne en particulier pareil les insultes le mot bullshit est considéré comme une insulte alors que bon voilà c'est pas c'est pas excessivement grave tu vois rencontrer d'autres lesbiennes dès aujourd'hui c'est pas moi les exemples qui les ai définis c'est facebook ça vient de leur propre règle publicitaire tu peux aller retrouver ça chez eux donc voilà t'as plein d'exemples comme ça vous souffrez du diabète non c'est nouveau traitement contre le diabète disponible faut bien faire attention aussi bien dans la publicité que sur ta page de façon à pas pouvoir te faire pourrir ton compte ton compte facebook d'accord enfin ton compte publicitaire de facebook donc fais bien attention à ça derrière bon voilà ici et donc là c'est en cours d'examen je te donnerai des petits alors je vais modifier l'audience derrière bien évidemment d'accord l'objectif c'est pas de laisser cette audience là d'ailleurs je vais arrêter la publicité mais voilà je vais commencer à faire des campagnes publicitaires avec ces images là pour l'instant et puis par la suite je te donnerai des petits retours dans les prochaines vidéos donc n'hésite pas à t'abonner dès maintenant si c'est pas encore fait je sais cette vidéo était longue mais j'ai beaucoup de choses à te dire beaucoup de choses beaucoup d'informations à te donner on refera des publicités sur justement sur la régie publicitaire de facebook pour te montrer d'autres choses d'autres façons de faire tu vois et puis surtout d'être abonné pour recevoir les prochaines vidéos parce que le lancement est pas fini garçon le lancement est pas fini il va falloir mettre en place pas mal de choses les emails automatiques on a l'envoi de SMS automatique aussi et puis il y a toute la partie création de produits donc là si ça t'intéresse si t'es plus développeur par exemple bah boum tu vas pouvoir suivre aussi ça derrière en termes de développement donc n'hésite pas à t'abonner n'hésite pas à liker n'hésite pas à commenter me dire ce que tu as pensé de cette vidéo ça me ferait vraiment plaisir et puis en plus ça aide petit référencement de la vidéo ça fait toujours plaisir à youtube tu vois et puis surtout clique sur le lien qui se trouve dans la description pour avoir beaucoup plus d'informations que je t'envoie un petit mail de temps en temps en te disant tiens j'ai découvert ça telle astuce tel petit bonus supplémentaire qui pourrait te faire plaisir que tu peux recevoir régulièrement dans ta boîte mail directement dans ta boîte mail et voilà c'est tout c'est tout pour aujourd'hui je te souhaite une bonne journée je te souhaite une bonne soirée si tu regardes la vidéo le soir parce que moi ça commence à être le soir je vais aller à la pêche là tu vois je vais attraper un poisson comme ça tu t'en fous c'est pas grave allez sur ce je te dis à plus tard ciao bye ciao ciao ciao